Yann et Frank, mais pas de Yann pour la version des Cheap. Yann va se joindre à nous autres sur la version Prime. – Beaucoup de choses, mon ami Frank a jasé une année de Christy aujourd'hui. Est-ce que toi, je sais qu'on parlait de ça avant de commencer, le vidéo des deux filles qui, c'est comme une mode de chier sur les hommes hétéros, mais je vais te dire une affaire, je vais juste te dire ce que j'ai dit à Jerry tantôt à dehors des ondes. J'ai deux filles, mes filles ont 22 et 20 ans. – Si à 30 ans, ils sont encore dans le genre et que mes filles font un podcast et c'est ce que ça produit à 30 ans à peu près, je te juge de les renier. – Mes filles sont avisées. Si vous êtes de même à 30 ans, vous vous comportez comme des hosties d'ados et que vous êtes en guerre contre je ne sais pas trop quoi parce que vous êtes dans un confort total, hostie, je vous renie, je vous déshérite. C'est sûr, 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 sûr. Mes filles sont avisées, voilà, c'est fait. – Mais c'est vrai qu'il est pareil, cette affaire-là, parce que je pense que ce qui écart le monde sur plusieurs sujets, c'est un peu toujours le même fil conducteur, c'est le deux poids, deux mesures. Ou les doubles standards, rappelez-vous comme vous voulez, utilisez l'expression de votre choix. Mais l'idée, c'est un peu de dire, Christy, dans la même semaine, on fait un documentaire et tout un chiot pour dire, « Ah, c'est pas drôle, ça, les mâles alphas, là, qui veulent mettre leurs femmes dans la cuisine, puis tout ça, toute l'histoire. Il faut dénoncer ça, la misogynie, puis tout. OK, fine, il faut dénoncer la misogynie et les gars qui se pensent au-dessus des filles. Trois jours plus tard, on nous fait des reportages apologétiques dans le journal d'un mouvement de femmes qui est parti de Corée du Sud, qui nous expliquent que, dans le fond, se passer des hommes, c'est bien correct, puis que les hommes, c'est de la merde, puis c'est ça. Là, tu te dis, bien, ça marche pas, cette affaire-là. Si ça marche pas d'un bord, ça marche pas de l'autre non plus. Parce que moi, je veux dire, la raison pour laquelle je t'ai tout le temps trouvé que la misogynie, c'était quoi de stupide, c'est que je me dis tout le temps, « Vous avez pas des sœurs, vous avez pas des filles, vous avez pas une mère, une grand-mère. » Je veux dire, moi, j'ai aimé mes deux grands-mères, je l'aime ma mère, mes sœurs, je les aime. Si j'avais des filles, je les aimerais aussi. Fait que tu peux pas dire « Toutes les femmes, c'est des ci ou des ça. » Fait que tu sais, moi, quand j'entends le discours inverse de « Ah, l'homme blamou, l'homme hétérosexuel », « D'après moi, ton père-fille, c'est pas mal un homme hétérosexuel. » Oui, oui. T'as pas de ma vie, là, mais même si t'as deux mères, parce qu'ils se sont fait inséminer au bout de la paille et qu'il y avait un homme. Oui, mais c'est surtout bien de la bullshit, là. C'est des filles qui, le soir, s'en vont à tel bord, à Montréal, où il y a de la veuve Clicquot, c'est bourré de mâles, c'est bourré de machos, bourré de cash, et c'est ça qu'ils veulent. Puis à 11h, ils s'amusent puis ils font ce qu'ils ont à faire. C'est « Yang de la marde » pour essayer de fiter dans l'air du temps. Pour les gens qui savent pas de quoi on parle, on peut juste l'écouter quelques secondes, OK? Depuis, genre la semaine passée, quand vous voyez des hommes, il faudrait, je me sens mal de le dire ça, mais ça n'a pas de bon sens, genre comme tantôt. Je m'en vais me chercher un café dans un indépendant. J'ouvre la porte, je tiens, genre je fais juste la porte au gars. Le gars, moustache, barbe, tout ça. Il faut le profil, genre, « Full ». Il me dit même pas merci. Puis là, ça me frustre tellement puis je suis comme clairement, là, lui. On dirait que là, dans ma tête, c'est tous les gars. C'est pas comme des ennemis. Moi, je suis célibataire, puis là, je suis posée de dater, mais présentement, je suis comme, je vais pas dater mon pire ennemi, là. Un homme blanc, hétéro-sexuel, t'as présenté tout ce que j'aime pas dans le monde. Fait que là, j'haïs le... Tu disais tantôt que personne choisit son orientation sexuelle. À quel point j'aurais pas choisi d'être hétéro dans ce monde-là, si j'avais eu l'option. Fait que là, présentement, je vais aller en date avec ces hommes-là. Moi, je m'attends pas du tout. Je vais aller en date. Je vais juste m'obstiner avec eux autres, là. Ouais, mais attends, on va le dire, là. Ça, là, je sais pas si dans la vie, tous les jours sont de même, là. Je sais pas s'ils jouent la comédie. Je sais pas si c'est un script un peu. Mais on va le dire. C'est des sestis de connes, là. Ce bout-là est vraiment cave, là. Tu sais, je veux dire, au-delà... Moi, je crois rien de tout ça, là. C'est adolescent. Je sais pas, ils ont quel âge. Ils ont l'air des filles de 25-30 ans, à peu près, là. C'est ça. Ils ont l'air à des flounes de 16-17 ans. Tabarnache, les filles. Come on, là. Je sais pas, vous avez besoin d'un guide, là. Tant mieux pour vous. Vous avez eu un bon succès avec votre podcast. Semble-t-il que c'est le podcast numéro un au Québec. Bravo à vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous dirige. Parce que là, vous êtes en train de l'échapper, pas à peu près. Ce podcast-là va juste mourir. Il y a rien à gagner avec ça, là. Il y a rien, 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 rien. Je connais pas de filles... Mes filles pensent pas ça des hommes, là. Les filles que je connais, qui sont les amis de mes filles, ils ont pas ce feeling-là sur les hommes. Chris, c'est quoi qui se passe au Québec? Les enfants chient dans leur couche à 7 ans. Ils sont bourrés de pilules. Le monde est en dépression. Ça écoute la TV à longueur de journée. Ça a peur d'un virus. Chris, c'est quoi qui se passe dans la société? T'es bon là-dedans? T'es un philosophe? La société québécoise n'a plus de fun. Elle n'a plus le goût de rien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, je pense que... Sans vouloir faire un trop gros détour, là, mais je pense que ce qu'on voit en ce moment dans bien des places en Occident, c'est une population remplie... Tu sais, c'est parce qu'on s'est fait à croire qu'en sortant de l'Église, là, on allait tous devenir du monde qui se sert de leur cerveau, qu'on allait... Tu sais, la laïcité puis l'athéisme, là, ça allait comme nous permettre de nous, tu sais, d'évoluer puis d'être plus libres, plus avoir nos propres idées puis se servir de notre tête puis tout ça. Mais, tu sais, force est de constater qu'il y a une partie du monde que, tu sais, si t'es soeur de l'Église, en gros, ils vont se réinventer une religion. Tu sais, il y en a qui sont dans un collier d'énergie puis dans le... Tu sais, des affaires New Age, puis ça, les bouddhas de plastique puis tout ça. Mais, il y a du monde qui, finalement, leur religion, ça devient un peu leur nouvelle mouvance politique. Tu sais, le véganisme, là, tu sais, nomme-les à toutes. Vous voyez autour de... Tu sais, s'il y a comme ces genres de nouvelles religions urbaines, là, c'est beaucoup urbain, là, c'est un phénomène très urbain. Tu sais, tu te dis, ben, je suis pas sûr que ces gens-là, à une autre époque, ça aurait pas été des... Tu sais, des espèces de fondamentalistes religieux, là. Tu sais, mettons, à une époque, là, où tu t'es dominé par la religion catholique, je pense qu'il y a du monde qui sont dans des mouvances, là, sociales, de croire à toutes sortes d'affaires weird. Tu sais, les hommes, c'est tout de la marde, ou, tu sais, faut lutter contre l'exploitation animale, puis on mange plus rien, puis on touche à plus rien qui vient d'un animal. Tu sais, le fait de surinvestir toutes ces croyances-là, ça dénote un vide spirituel, dans notre société. Je pense que c'est ça que ça montre d'une certaine manière. C'est que les gens, je pense, pas tout le monde, mais une partie du monde, avaient besoin d'avoir un truc vertical avec une organisation sociale qui s'appelait la religion. Ça peut être les protestants, les catholiques, les juifs, peu importe. La religion comme telle n'est pas si importante que ça. Mais le fait d'avoir une structure morale, tu sais, quelque chose qui t'est enseigné dès la naissance, tu sais, dès l'enfance, de voici le bien, voici le mal, voici le but dans la vie. Il faut que tu te comportes bien avec les autres, sinon tu vas aller, tu ne pourras pas aller au paradis. Toutes les affaires qu'on se faisait dire, je pense que des gens, si tu leur enlèves ça, ils vont recréer d'autres affaires pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Tu sais, moi, d'avoir des gens qui sont embrigadés dans des idéologies politiques, plus encore que des religieux peuvent l'être, tu te dis, ben ça, c'est quelqu'un, en fait, qui est à la recherche d'un sens à sa vie. C'est du monde qui n'a pas de spiritualité, qui n'a pas de vie intérieure, puis ils s'en cherchent une. Tu sais, quand tu es rendu à surinvestir des affaires de même, puis... Oh oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça 200%. Il y a un vide. Il y a un... On est dans une société qui est vide. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, on est peut-être trop confortable, etc., etc., mais je pense que c'est plus au niveau spirituel. Tu as raison, il y a un vide des valeurs, il y a un vide des priorités, il y a un vide... Tu sais, quand tu n'es même plus capable de lever tes enfants comme du monde, que Christophe, ils ont une couche rendue en première année. C'est n'importe quoi. Puis qu'ils ne sont pas capables d'attacher leurs souliers. Ils ne sont pas capables de rien faire. Ils ne sont pas capables de rien faire. Ah, mais l'école ne leur a pas montré, etc., etc. Tu disais, voyons, voyons. Ils ne peuvent pas peler une banane. Non, c'est ça. Ça, c'est épouvantable. Mais tu sais, faites juste remarquer, mettons, la gestion du deuil des personnes âgées versus les gens qui ont... Tu sais, des gens qui sont dans la population active. Remarquez ça autour de vous. Moi, je l'ai remarqué, ça fait un bout. Ça ne m'avait pas frappé avant, mais ça m'a frappé dans les dernières années. Puis je ne juge pas les gens. Les gens réagissent comme ils peuvent. Puis c'est bien correct. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu vois des gens qui quittent dans ton entourage, qui décèdent, en général, les personnes âgées qui sont croyantes, qui croient en la vie après la mort, toutes ces choses-là, en général, ils ont une manière beaucoup plus sereine de vivre ces choses-là. Oui, ils ont un deuil. Oui, ils pleurent. Oui, ils trouvent ça. Tristes, tout ça. Mais les gens de notre époque qui ne croient plus à rien, qui sont attachés à rien, tu vois de plus en plus des gens qui sont dans des dépressions de 2-3 ans suite au décès d'un proche qui ne sont pas capables de reprendre le dessus. Puis ce n'est pas parce que c'est du mauvais monde. La longue COVID, c'est bon, qui n'existe pas. Les partenaires de la COVID, la COVID longue, ça n'existe pas. Après le burn-out, ça a été la COVID longue. Après les dépressions, ça a été ci, ça a été ça. Il y a toujours une astuce de babel pour essayer d'être hors de la société puis se rester dans son lettre à longueur de journée. Ça, ça montre qu'il y a un vide quelque part. Ce n'est pas de la science infuse ce que je dis là, mais je veux dire, je pense qu'on le constate, on ne met peut-être pas les mots correctement dessus, mais même le fait que la politique soit de plus en plus polarisée. Il utilise ce mot-là, il aime ça, les journalistes, la polarisation, la polarisation de la politique. C'est qu'on est de plus en plus polarisé, puis c'est de plus en plus blanc ou noir, puis OK, bon et méchant. C'est bon et méchant. Oui, si vous ne trouvez pas que ça ressemble à un discours qui s'apparente à un discours religieux, le fait que des gens soient motivés à ce point-là à s'impliquer dans des causes politiques puis religieuses, c'est un peu le même sentiment qui poussait des gens à s'impliquer dans leur communauté avant pour être des chevaliers de colon, des filles d'Isabelle, dans toutes les affaires que vos parents ou vos grands-parents étaient pour s'impliquer dans leur communauté. Aujourd'hui, ces trucs-là existent moins ou la vie religieuse n'existe plus, ça fait qu'ils surinvestissent la politique. Au lieu d'aller faire la soupe populaire, ils vont poser des pancartes politiques ou ils vont... Tu le vois, les gens sont à la cherche de quelque chose parce que c'est juste le fait de travailler, manger, aller aux toilettes puis dormir, c'est comme pas assez. Ils cherchent de quoi de plus que ça? Ça fait que là, ils se trouvent une cause, ils se trouvent une affaire. Les jeunes qui vont se couler les mains dans le ciment sur des routes ou dans des garages ou peu importe pour protester contre le pétrole puis whatever. Au fond, d'eux autres, ils font ça parce qu'ils ont un malaise. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils n'identifient peut-être pas les bonnes causes, peut-être leur cause, ça n'a pas rapport, peut-être leur geste n'a pas rapport, mais au fin fond, c'est du monde qui a un mal de vivre. Les deux filles qui allaient pitcher de la soupe sur des peintures de Van Gogh dans des musées, des affaires d'en même, ils ont un mal de vivre, ces filles-là, elles ne sont pas heureuses. Tu ne peux pas être heureux puis faire ça. Non, c'est sûr que... Mais imagine-toi, OK? D'abord, premièrement, je veux juste dire « Thank God, 1967 ». Dans mon cas, c'est mon année. J'allais là. OK, moi, je vais te dire une affaire. Ah oui? J'ai eu une hostie de belle jeunesse. Je veux saluer... Il y en a dans la gang qui sont devenues des matantes. Ils ont peur de Trump. Ils ont eu peur de la COVID. Ils votent probablement QS aujourd'hui. Pas grave. On a eu du fun. On ne s'est pas écoeuré. Il n'y avait pas d'histoire compliquée de même. On a eu une hostie de belle jeunesse jusqu'alors. « Thank God, j'ai rencontré ma femme, qui n'a rien à voir avec les femmes que je vois là en ce moment. Mais je pense à mes filles. Je pense à ton gars. Ta fille a un chum maintenant. Mais je pense à ton gars, Jerry, qui a de la misère à se trouver. » C'est un sujet de discussion qu'on a eu il n'y a même pas un mois. À un moment donné, on prend une bière ensemble. C'est moi, mon fiston, il est début de trentaine. Tu es dans la fleur de l'âge quand tu es au début de trentaine. Moi, j'expliquais un peu qu'on jose. Je dis dans mon temps, comme si j'avais 100 ans. Quelle vaste que les filles étaient intéressantes. Un peu. Moi, quand on commençait à côtoyer, pas des amourettes de 16 ans. Je vous parle quand les filles ont 22, 23, 24 ans et que tu commences à connaître du monde. Wow ! C'était sur dix filles. Il y en avait neuf. Avec la personnalité des filles, des femmes. Il était femme. Il était intéressante. Il était passionné. Aujourd'hui, Chris, c'est des névrosés, des greens mélangés comme le Chris. Son CP-leux, son fucké. Il y a une espèce de... C'est ça l'affaire. C'est que moi, dans mon temps, il y en avait neuf sur dix qui disaient OK, oui, OK. Elle, puis elle, puis elle. Aujourd'hui, c'est le contraire. Mais non, aujourd'hui... Sur dix, il y en a neuf complètement sautés. C'est complètement sautés. Tu veux même pas... Elle est belle, elle est ici. Chris, elle se passe à côté, tu te sauves. Tu te sauves. C'est écrit, elle va se craquer ma vie. Elle traîne un bagage de folie. Tu sais très bien que dans dix ans, ça va finir ses pelules. Ça va finir avec, je ne sais pas trop quoi, elle va coucher avec sa chum. Elle va crisser là avec les enfants. Quelle époque de merde. Puis quand c'est rendu, excuse-moi, mais quand c'est rendu que ton fiston... Il est rendu à troisième guerre. Il dit, Christophe, je pense que... Je pense que peut-être que ça va être une fille à l'international. Latino, Latina. Il s'en va en Italie l'été prochain. J'ai dit... Oui. Ben oui. J'ai dit... Moi, si je suis un gars... Comprends-tu à la patente? Si je suis un gars mettons que je suis... J'ai 19 ans aujourd'hui. Je m'en vais quelque part au Mexique. Je m'en vais en Amérique du Sud. Je m'en vais en Floride. Je m'en vais en Floride chercher une Latina. Je m'en vais au Texas. Je m'en vais avec des valeurs qui ressemblent aux valeurs normales. Oui. Je ne dois le voir pas avec une gang de cinglés de même. Hey, Frank, tu n'as pas assez proche de l'âge que tu as. Quand tu vas finir le podcast tantôt, si ta blonde travaille à la maison, tu vas la coller, tu lui fais une belle colle, tu lui dis, love you tellement, à ma blonde. Elle m'a dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Faut se rappeler. On ne le sait pas, mais Christophe, qu'on est chanceux. On n'a pas assez proche du désastre. Oui. Puis, tu sais, encore là, moi, je pense qu'il y a vraiment un gros clash là-dessus. Ceux qui se promènent ou ceux qui nous écoutent qui sont plus dans une région du Québec, c'est Lac-Saint-Gerbis, Tibi, Gaspé, Vrai, très vrai. C'est tellement un autre monde. Je veux dire, moi, je regarde, mettons, mon frère, il a rencontré sa blonde ça fait plusieurs années, plus jeune que moi. Ils ont deux enfants. Sa blonde, son seul objectif, c'était d'avoir un emploi qui a de l'allure puis de fonder une famille. Puis, tu sais, ils sont en voie de tout ça. Puis, je les écoute parler quand on se voit. On se voit peut-être pas assez souvent parce que, bon, c'est la distance puis tout. Mais moi, quand je rencontre le monde de ma famille, les connaissances, tout ça, les amis qui sont en région, je n'entends jamais parler de ces crises de folie. Non. C'est vraiment des trucs d'urbain, ça. Puis, tu sais, je parlais avec un auditeur qui me disait ça. Il disait, tu sais, cet été, il dit, je suis allé faire du vélo, faire du vélo de compétition. Puis, disons, le trajet qu'on faisait, on passait aussi dans des États américains, tu sais, comme l'Arkansas puis ils sont passés, ils étaient en Louisiane aussi un bout. Il dit, tu sais, les gens, ils pensent souvent, c'est républicain, démocrate. Tu arrives dans une place, il n'y a que des rouges d'autres places, il n'y a que des bleus. Il dit, Chris, tu arrives au Mississippi dans les villes puis il y a des cheveux bleus puis des springs dans le nez, il y en a aussi. Tu sais, c'est même dans ces places, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que tous les endroits, c'est rendu ça un peu partout dans tous les pays. Le fossé qui s'est créé entre les villes et les régions urbaines, le péril urbain, les banlieues puis la campagne, c'est deux mondes. Ça veut dire qu'il y a des tests à faire. Premièrement, il faut que tu aies dans des places où tu sais. Mettons, l'année prochaine, Saint-Agapi, le festival de country qu'il y a là, John Pardee le vendredi soir puis Cole Swindle le samedi. Tu vas là. Si le show, il y a Kane Brown qui vient à Québec, vous devez aller dans ces shows-là. Toutes les filles qui ont de l'allure écoutent du country en ce moment. ils n'ont pas de cheveux bleus, ils n'ont pas de tatou qui monte jusqu'à l'oreille, ils n'ont pas de patente de main. Écoute, c'est un peu ce que ma fille m'a dit. Elle dit, moi, la raison, elle dit pourquoi je vais à Saint-Étite, elle dit, toutes les astilles de folie, on ne les voit pas. On voit juste du monde comme on voit du monde normal. Elle est allée à l'école en Floride, donc elle compare souvent avec la Floride. Elle dit, on dirait ma gang de Floride. T'as raison. Il y a une folie urbaine qui malheureusement est en train de faire des petits à quelques endroits. Il y en a certainement à Chicoutimi, il y en a certainement à Gatineau, il y en a certainement à Trois-Rivières, mais il y a encore des places. Tu t'en vas dans le coin de sa soeur, tu t'en vas dans le coin de ta soeur et où, ta maga? Ma maga, moi, est dans le coin de Bellechasse. Bon, dans le coin de Bellechasse, c'est une nièce qui sont toute jeune qui ont six enfants. Oui. Ils ont des calottes rouges sur la tête, il y a des guns dans le garage, puis ils ont du country, ils ont du Morgan Wallen qui joue à Tour de Brot. C'est la réalité. Bon, il y a des... C'est ça. Il faut trouver des affaires. D'abord, premièrement, tu l'invites, la première place que tu l'invites, tu l'invites dans un steakhouse. OK? Premier test. Premier test. Tu l'invites dans un steakhouse. Tu regardes, ça prend sa l'air. t'es qui est au menu, ça te pose la question, y'a-tu d'autres choses que des steaks? Ta câlisse, là. OK? Première affaire. Tu mets du country dans le char quand tu vas chercher. Ça te dit... T'écoutes du country, toi. T'écoutes... Comme ma mère. T'écoutes du country, toi. T'acrisse en dehors du char. À part si ta mère. Ouais, ma mère, j'ai pas fait ça parce que c'est ma mère. Moi, si ta mère, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Tu fais pas ça, tu fais pas ça, mais là, c'est une blonde en deux. T'sais, je pense qu'il faut faire une liste de tests de même. Parce que... Faut pas que ça soit une surprise. Ce que je veux dire, faut pas que ça soit une surprise qui va te péter dans la face après un mois. Y'en a que ça leur a pété dans la face pendant la COVID, imagine-toi. Pogné, embarré dans la maison. Ils ont découvert qu'il y avait quelqu'un d'un peu bizarre de même. Tu fais du pain de la journée. Ben oui, il fait du pain de la journée. Finalement, t'es pris que le Gremlin. Faut que je te parle. Les hommes blancs, ils m'énervent. C'est pas mal de moi. Ben oui, c'est pas mal de moi. Ça fait 10 ans que t'es avec moi, Chris. Ah, c'est ça. T'sais, moi, je me dis tout le temps, où est-ce qu'on s'en va avec ce discours-là? Les filles qui tiennent ce discours-là et les gars, à l'inverse, qui ont le même genre de discours, mais du point de vue de ceux qu'on voyait. Je pousse de la fonde et les filles, ils sont tous ici et ils sont tous ça. Bon, OK, parfait. Mais on s'en va où avec ça? C'est quoi le but? Le endgame de ça, c'est quoi? C'est de vivre d'une société où chaque gars trouve sa blonde et chaque fille trouve son chum et tout va bien ou c'est de vivre d'un estime d'enfer où les sexes sont montés les uns contre les autres, que c'est la guerre de tous contre tous tout le temps. C'est quoi le but de ça? Avez-vous envie de vivre là-dedans? Les gens qui disent ça, un moment donné, ils vont avoir des enfants ou je sais pas, leurs frères ou leurs soeurs vont en avoir aussi. C'est quoi? Tu veux que le fils de ta soeur soit pas capable de se trouver une blonde parce qu'il trouve tous les hommes c'est de la marde puis la fille de ton frère soit pas capable de faire sa vie avec un gars parce que les gars sont tous rendus qui se disent moi, les femmes, regarde, les men go their own way je peux rien savoir. T'as raison, on parle des femmes mais les gars sont pas mieux. Parlez aux filles, les gars sont bizarres aussi. Ça game, ça s'occupe de rien, ça veut juste fourrer, ça veut pas de commitment. Christ, t'es rendu à 27 ans, elle veut pas d'enfant, elle veut pas d'histoire. Les gars, ils ont peur des filles, ils ont peur de se faire laisser, ils ont peur d'avoir des enfants à charge puis que la blonde est parti avec un autre et on peut de tout. Donc, c'est pas mieux d'un bord, c'est pas pire d'un bord puis de l'autre, c'est les deux bords qui sont... Mais moi, je souhaite que ça ressemble à notre jeunesse. C'est ça, mais le climat est tellement mauvais en ce moment, ça se détériore que forcément des deux bords, ça ira pas dans la bonne direction. C'est juste que le problème avec l'histoire du discours des filles qu'on entend, c'est que ce discours-là, il est pas réprimé socialement, la plupart du monde le trouve normal. C'est là le problème. C'est le fameux double standard que je parlais au départ. Si tu dis que les incels c'est un problème, il faut que tu dises que les filles qui ont le même genre de discours c'est un problème aussi. Ça peut pas être normalisé, ça peut pas être la norme de dire « Ah ouais, ok, elle, elle pense que tous les hommes blancs hétérosexuels c'est de la crise nomade. Ah ben, es-tu fine? » Non, elle est pas fine. Non, c'est pas intelligent de dire ça. Parce que, je veux dire, on s'en va de nulle part c'est la réalité. Si moi, avant que ça parle, là c'est sûr qu'il est trop tard, ils vont voir que c'est du sarcasme mais mettons que out of the blue, j'arrive puis il y a trois mois, moi je vais dire « À part mes filles puis à part ma femme, toutes les hosties de femmes, je vais nommer une couleur genre, je vais nommer une autre couleur que blanche. Ah non, je vais y aller, je vais dire, je vais y aller autrement. Toutes les femmes de couleur lesbienne, c'est, je les haïs à mourir, je veux pas les rencontrer. Là, c'est fini, fini, que j'ai pu un annonceur, je suis borré par Spotify, je me ramasse à la journée qui commence trop de bonheur, finit trop tard et quelque chose de même. Ils visent ça en loup parce qu'elle peut finir, ça se ramasse à telle place. Je finis là. Eux autres, en tout cas, ce qu'on me dit, ils ont le podcast le plus populaire du web en ce moment. Eux autres, il y a pas vraiment de conséquences. Ben non, c'est les hommes blancs, pas grave. Si j'avais dit les hommes noirs, à chaque fois qu'on voit un homme noir, c'est que j'ai peur. Je sais que j'ai eu des relations avec eux autres, ils ont des gros pénis puis j'ai trippé à mourir. Mais là, ils trippent tous sur Tate puis c'est tous des gars qui nous traitent comme de la marche. Je les haïs à mourir, je veux pas les voir. Je veux juste les voir. Là, tu dis, tabarnage. Là, tout change. Là, ils sont condamnés. Hommes blancs, hétéros, bof. Ils sont pas invités à tout le monde en... Ils sont pas invités à tout le monde en parler. L'homme blanc, finalement, c'est comme devenu le symbole de... C'est comme la dernière catégorie de monde sur laquelle tout le monde peut s'essuyer les pieds, finalement. Oui, c'est sûr. Il fait que les gens en profitent parce que l'être humain, je pense qu'il y a beaucoup de gens en dedans d'eux, ils ont quelque chose de pas très beau qui consiste à haïr les autres. Puis là, tu te dis, ouais, haïr les autres, parce que là, si j'ai haït telle minorité sexuelle, raciale, peu importe, ça va pas bien se terminer pour moi. Qui que je pourrais haïr sans avoir de problème? Oui, c'est ça. Ben, pendant la pandémie, c'était facile. Ceux qui se vaccinent pas puis ceux qui cassent de tôle sur la tête, eux autres, je peux les haïr. Tout le monde m'encourage à les haïr. Même le premier ministre à la TV me dit « Haïlède ». Ça, c'est correct. Mais là, ça termine. Il faut que je me trouve d'autres mondes à haïr. Ouais, l'homme blanc, pas éduqué qui vote conservateur, lui, là. Toi, mon tabarnak. Parce que c'est tout arrivé, c'est tout arrivé, le masculinisme et l'histoire qu'on a là, c'est tout arrivé avec la patente de Trump. Il n'y a pas de coïncidence là. C'est lié à ça. L'homme blanc, il vote pour Trump, il est conservateur, j'y crache dans la face. C'est juste ça. C'est un autre moyen de cracher sur Trump indirectement. qu'on est tout responsable d'ailleurs de Trump. Ils veulent avoir le Québec et le Canada, c'est toujours un peu la banlieue des États-Unis. On veut avoir notre face dans la photo nous autres aussi. Il y a une histoire au sud. Ça nous concerne aussi. Comment ça, ça nous concerne? C'est quoi le rapport avec Trump et le Québec et le Manitoba? Nous autres aussi, on a des enjeux. Nous autres aussi, les hommes de 18-45 ans, ils triplent sur poilier fort pas mal. Avez-vous peut-être pensé que si vous vous adressez les autres parties, ils ne s'adressent juste pas à ces gens-là? Le jeune homme de 18-40 ans, 18-35 ans, il veut quoi dans la ville? Il veut une job qui a de l'allure. Il voudrait avoir une blonde pour ceux qui sont hétéros. Il voudrait avoir une maison aussi. Il voudrait que sur son chèque de paie, il reste assez d'argent pour avoir des loisirs et pouvoir aller à l'été des filles. Puis il veut un pic-up diézel. Puis il veut un pic-up diézel. Puis là, il regarde l'offre politique et il se dit « Bon, il y a un gars qui parle de ça. » Puis les autres, quand ils parlent, c'est pour parler de déminage non-genré en Ukraine. Des histoires de pistes cyclables dans une artère urbaine. Des patentes d'insecticides puis de je ne sais pas trop quoi. Puis de gars qui se déguisent en fille. Oui. je veux dire, vous ne vous adressez pas à cette clientèle-là. Donc, elle, elle va vers la personne qui parle d'eux. Bien, la personne qui parle à eux ou à leurs besoins, bien, c'est pas lié au Canada. C'est tout. Très simple. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans? Il n'y a rien de compliqué. Si Trudeau veut que les jeunes hommes votent pour lui, là, il est trop tard, mais mettons qu'il avait voulu avoir le vote des jeunes hommes, c'est drôle, il l'avait compris en 2015. Il voulait le vote des jeunes hommes puis tout un peu, ouais, le pot, les affaires, bon, ça, ça attire plus une clientèle assez jeune puis c'était plus un truc de gars aussi, on ne se le cachera pas. Bon, il l'avait compris. Après ça, il s'est mis à partir sur une chère qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler LGBTQ2+, puis les changements climatiques, ouais, mais Chris, c'est le gars de 32 ans et il veut s'acheter une maison, il ne sait pas comment faire, ça va mal, il y en a un qui parle de ça puis toi, tu parles des arcs-en-ciel. C'est ce que je te dis. Il va te flasher, c'est clair. Il va te flasher. Frank, on va, pour les gens qui sont sur la version pour tout le monde, c'est fait pour là, on va sur la version Prime, on va aller rejoindre notre chum Yann Sénéchal parce que ça s'appelle Yann et Frank, donc il faut que Yann soit là. Là, il n'était pas là, on avait juste Frank. Sous-titrage ST' 501